John Kennedy Toole, la conjuration des imbéciles, traduit de l'américain par Jean-Pierre Carasso pour Robert Laffont en 1981. Grand 5 Darlene était occupée à verser de l'eau dans les bouteilles d'alcool à moitié pleines, derrière le bar. « Hé, Darlene, écoute un peu ces conneries » lui en joignit l'analy en pliant son journal et en le calant avec son cendrille. Frida Club, Betty Bumper et Liz Steele, demeurant toutes trois au 796 Saint-Peter Street, ont été arrêtées hier soir au El Caballo, un bar du 170 Burgundy Street, et inculpé de tapage nocturne et de violence contre les clients du bar. Selon les policiers qui ont procédé à leur arrestation, tout a commencé lorsqu'un individu non identifié a fait des propositions à l'une des trois femmes. Les deux compagnes de cette dernière ont alors frappé l'inconnu qui s'est enfui. La femme Steele a alors jeté un tabouret à la tête du barman, tandis que les deux autres femmes menaçaient les clients avec des tabourets et des tessons de bouteilles de bière. Certains consommateurs ont précisé que l'individu qui s'était enfui portait des chaussures de bouligne. « Qu'est-ce que t'en dis ? » « C'est les gens comme ça qui fichent le quartier en l'air. » « Un brave gonze propose la botte à une de ses gouines et paf, elle lui fout sur la gueule. » « Je me souviens d'une époque où c'était chouette, ici. On était normal dans le quartier. Aujourd'hui, il n'y a plus que des gouines et des pédés. Faut pas s'étonner que les affaires soient ici mauvaises. Les gouines, moi, je peux pas les saquer. Mais alors, pas les saquer. » « Les seuls clients qui viennent encore ici le soir, c'est des poulets en civil, » dit Darlene. « Comment ça se fait qu'ils ne foutent pas les flics en civil au cul des bonnes femmes comme ça ? » « On se croirait dans un commissariat ici, bon sang. On dirait le foyer des retraités de la police. » « Merde alors, » dit Lana, complètement dégoûtée. « Beaucoup de vide et deux ou trois flics qui échangent des signes. Et il faut que je t'ai à l'œil tout le temps, futé comme t'es, si je veux pas que tu te mettes à jouer les entraîneuses auprès des flics. » « Ah oui ? Comment que je suis censé les reconnaître, moi, les flics, hein, Lana ? » demanda Darlene avant de se moucher. « Pour moi, tous les clients ont la même tête. J'essaie seulement de gagner ma croûte. » « Les poulets, tu les reconnais au regard, Darlene. Ils sont très sûrs d'eux, tu vois. Il y a trop longtemps que je fais ce boulot. Je connais tous leurs trucs, toutes leurs saloperies. Les bifetons marqués, les tenues fantaisies. Si les yeux te suffisent pas, alors regarde le blé. Leurs bifetons sont pleins de marques et de coups de crayon. » « Mais comment que je suis censé le regarder, leur blé ? Il fait tellement noir ici, même les yeux, j'aurais du mal. » « Ah, il faudra bien qu'on fasse quelque chose, alors. Je ne veux plus que tu restes assise au bar, voilà. Sinon, un de ces quatre, tu vas faire du charme au chef de la police pour essayer de lui faire commander deux bellinis. » « Justement, t'as qu'à me laisser danser. J'ai un numéro tout prêt. » « Oh la ferme ! » brailla Lana, songeant que si jamais Jones apprenait les récents démêlés du bar avec la police, elle pourrait dire adieu à son portier au rabais. « Écoute voir, Darlene. Ne raconte pas à Jones que la maison Poulaga tout entière se donne rendez-vous ici tous les soirs. Tu sais comment sont les gens de couleur à propos des flics. Ça pourrait lui coller les jetons et il se tirerait. Moi, ce garçon, j'aimerais l'aider, l'empêcher de se retrouver à la rue. » « D'accord, dit Darlene. Mais moi, je ne gagne plus un flèche. Tellement que j'ai peur que le type que j'attaque soit il flic. Tu sais ce qu'il nous faudrait ici pour faire des sous ? » « Non, quoi ? » demanda Lana de mauvaise grâce. « Il nous faut une mascotte. Une bête. » « Quoi ? Ce qu'il ne faut pas entendre. » « Moi, je ne fais pas le ménage s'il y a une bête, hein. Je ne suis pas garçon de piste dans un cirque, moi. » intervint Jones en donnant un coup sonore de balai dans un des tabourets du bar. « Tiens, venez voir par là sous les tabourets, là, lui lança Lana. » « Wow, c'est pas vrai. J'aurais manqué un coin. Pas possible. » « T'as qu'à lire le journal, Lana ? » dit Darlene. « Presque tous les autres clubs de la rue ont un animal. » Lana ouvrit à la page des spectacles et, à travers la brume émise par Jones, entrepris d'examiner les annonces des cabarets. « Eh ben, Darlene, tu te lances, c'est ça ? Tu voudrais que je te nomme gérante, non ? C'est ça ? » « Non, pas du tout. » « Bon, souviens-t'en, » conclut Lana en suivant du doigt une colonne dans le journal. « Non, mais regardez-moi ça. Ils ont un serpent chez Jerry. Ils ont des tourterelles au 104. Et là, un bébé tigre, un chimpanzé. » « Et c'est là que tout le monde va, » dit Darlene. « C'est le genre de truc qu'il faut se tenir au courant dans les affaires. » « Merci beaucoup. Et puisque c'est ton idée, tu auras peut-être une suggestion à faire. » « Ouais, ben moi, je suggère un vote à l'unanimité contre la transformation de la boîte en zoe. » « Occupez-vous donc du plancher, » dit Lana. « On pourrait se servir de mon cacatoès, » dit Darlene. « J'ai répété une danse formidable avec lui. Il est rudement malin, cet oiseau. Je voudrais que tu l'entendes causer, tiens. » Dans les bars pour gens de couleur, ceux qui causent de trop, on les vire. « Allez, quoi ? Donne sa chance à mon oiseau, » implora Darlene. « Waouh ! » s'écria Jones. « Attention les yeux. Voilà votre orphelin. C'est le moment des B.A. » George fit son entrée dans le bar, engoncé dans un gros chandail rouge, qu'il portait sur un jean blanc et des bottes beige et pointues. Sur ses mains étaient tatouées des poignards. « Désolé, rien pour les orphelins aujourd'hui, » s'empressa de dire Lana. « Voyez-vous ça. Mais t'avis que les orphelins auraient plus vite fait d'aller s'adresser au Fonds de Solidarité Nationale, » dit Jones, en soufflant de la fumée sur les poignards. « On a déjà du mal à acquitter les salaires, alors charité bien ordonnée. » « Hum ? » fit George. « On met de drôles de voyous dans les orphelinats aujourd'hui, » fit observer Darlene. « Moi, j'y donnerai rien, Lana. Si tu veux mon avis, c'est un racket, d'une façon ou d'une autre. Si celui-là est orphelin, moi, je suis la reine d'Angleterre. » « Viens par là, » dit Lana à George, et elle l'entraîna dans la rue. « Ce qu'il y a ? » demanda George. « Je ne peux pas te parler devant ces deux cons, » dit Lana. « Écoute, ce nouveau portier n'est pas du tout comme l'ancien. Ce petit malin n'a pas arrêté de me poser des questions sur ces conneries d'histoires d'orphelins depuis le jour qu'il t'a vu. Je me méfie de lui. J'ai déjà des crosses avec la flicaille. » « Procure-toi un nouveau négro, alors, c'est pas ça qui manque. » « J'aurais pas les moyens de me procurer un Eskimo aveugle pour le salaire que je lui refile. C'était un marché entre lui et moi, une espèce d'entente sur des prix inférieurs au marché. Et il croit que s'il déserte, je peux le faire arrêter pour vagabondage. C'est un marché tout ça, George. Dans les affaires, tu vois, faut pas louper ce genre d'occasion. Tu comprends ? » « Ouais. Et pour moi, ça change quoi ? » « Ce Jones s'en va déjeuner entre midi et midi trente. Revient vers midi quarante-cinq. » « Mais qu'est-ce que je fiche avec ces paquets tout l'après-midi ? Je peux rien faire jusqu'à trois heures, moi. Je veux pas me trimballer avec ça, moi. » « Mêlé à la consigne à la gare routière. M'en moque. Du moment que tu fais bien attention. Allez, à demain. » Lana rentra dans le bar. « J'espère bien que tu lui as dit de mettre les bouts, dit Darlene. Faudrait le dénoncer aux brigades de la répression des mauvaises pratiques commerciales, ce gamin. » « Waouh ! Allez, Lana, donne-nous une chance à l'oiseau et à moi. On est hors dents, tous les deux. » « Avant, t'avais les hommes d'affaires. Ils aimaient boire un verre en voyant se trémousser une jolie fille. Aujourd'hui, c'est des compliqués. Faut qu'il y ait un animal en plus. » « Mais qu'est-ce qu'ils ont donc, les gens d'aujourd'hui ? Tous des malades. On a du mal à gagner honnêtement sa vie. » Lana alluma une cigarette et se mit à riposter à Jones, nuage pour nuage. « Ok, d'accord, on auditionne l'oiseau. Tu seras sans doute moins dangereuse sur scène avec un perroquet qu'au bar avec un poulet. Amène-moi ta foutue volaille. » Petit 2 À côté de son petit radiateur, Gonzalès écoutait les bruits qui montaient du fleuve, son âme paisible flottant au milieu de quelques nirvanas, quelque part au-dessus de la double antenne des pantalons Lévis. Subconsciemment, ses sens se régalaient de la cavalcade des rats, de l'odeur du vieux bois et du vieux papier, du calme et de la sûreté familière que lui conférait son vieux pantalon Lévis. Exhalant un mince filet de fumée filtré, il visa comme un tireur d'élite le centre du cendrier avec sa cendre. L'impossible s'était produit. La vie aux pantalons Lévis était devenue encore plus belle. La raison en était M. Riley. Quel fait bienveillant avait pu déposer M. Riley sur les marches délabrées de la compagnie Lévis. Il valait quatre employés à lui seul. Entre les mains compétentes de M. Riley, les dossiers à classer semblaient disparaître. Et il était tout à fait gentil pour M. Trixie. Il n'y avait pratiquement nulle friction au bureau. M. Gonzalez avait été touché du spectacle auquel il lui avait été donné d'assister l'après-midi précédent. M. Riley agenouillait devant M. Trixie pour lui changer ses chaussettes. M. Riley avait beaucoup de cœur. Certes, il avait aussi un anneau. Mais les conversations constantes sur l'anneau pylorique de M. Riley étaient supportables. Elles étaient l'unique inconvénient. Jetant à la ronde des regards heureux, M. Gonzalez remarqua une nouvelle fois les résultats du travail manuel de M. Riley à travers le bureau. Punaisé au bureau de M. Trixie, un grand écriteau proclamait « M. Trixie » et s'ornait d'un bouquet à l'ancienne dessiné au pastel dans un coin. Son propre bureau était orné d'un écriteau décoré de la couronne d'Alphonse le Sage et de son nom, « Seigneur Gonzalez ». Cloué à l'un des piliers du bureau, une croix attendait que Libby's Tomato Juice et Craft Jelly eussent disparu sous une couche de peinture marron vénée de noir pour imiter le grain du bois que M. Riley avait promis d'y passer. Sur les classeurs métalliques, des haricots germés avaient déjà commencé à pousser leur première vrille verte dans plusieurs pots de carton ayant contenu des crèmes glacées. Les rideaux de bure violette qui pendaient à la fenêtre la plus proche du bureau de M. Riley créaient une ère de méditation au milieu du bureau. Le soleil y jetait un rayon lit de vin sur le Saint-Antoine de Plâtre, haut d'un mètre, qui se dressait à côté de la corbeille à papier. Jamais employé n'avait valu M. Riley, un garçon d'un dévouement, d'une application sans égale. Il projetait même d'aller visiter l'atelier quand son anneau le lui permettrait, pour voir s'il ne pouvait apporter quelque amélioration aux conditions de travail. Les autres employés s'étaient toujours montrés tellement insouciants, tellement négligents. La porte s'ouvrit lentement et Miss Trixie fit son entrée quotidienne, précédée d'un grand sac. « Miss Trixie ! » lança M. Gonzalès de ce qui était pour lui, un ton extrêmement coupant. « Qui ? » rosséra frénétiquement la vieille demoiselle. Baissant les yeux, elle les posa sur sa chemise de nuit en lambeau et sa vieille robe de chambre de flanelle. « Mon Dieu, mon Dieu ! » s'écria-t-elle. « Je me disais aussi, il faisait frisquer dehors. » « Rentrez immédiatement chez vous. » « Il fait froid dehors, Gomez. Vous ne pouvez rester aux pantalons Lévis dans cette tenue, je regrette. » « Vous me mettez à la retraite d'office ? » demanda Miss Trixie, pleine d'espoir. « Non ! » glapit M. Gonzalès. « Je vous demande seulement de retourner chez vous, vous changez. Vous habitez au coin de la rue. Faites vite ! » Miss Trixie repartit en traînant les pieds et en faisant claquer la porte. Puis elle vint récupérer le sac qu'elle avait posé par terre, et elle repartit en claquant de nouveau la porte derrière elle. Quand Ignatius arriva une heure plus tard, Miss Trixie n'était pas encore revenue. M. Gonzalès entendit le pas lourd et lent de M. Riley dans l'escalier. La porte s'ouvrit d'une poussée, et le merveilleux Ignatius J. Riley fit son apparition, une écharpe écossaise de la taille d'un clède nouée autour du cou, une des extrémités retombant dans son manteau. « Bonjour, monsieur ! » lança-t-il majestueusement. « Bonjour ! » répondit M. Gonzalès, ravi. « Le voyage a été bon ? » « Guerre ! Le chauffeur avait des tendances latentes à la course de vitesse, mais ta vie ! » « Il m'a fallu le mettre continuellement en garde contre lui-même. » « Quand nous avons pris congé, je crois que l'hostilité était réciproque. » « Mais je ne vois pas notre chère petite employée de bureau ce matin. » « J'ai été contraint de la renvoyer chez elle. Elle est venue prendre son travail en chemise de nuit. » Ignatius fronça les sourcils avant de dire « Je ne comprends pas pourquoi vous l'avez renvoyée. Après tout, le négligé est parfaitement accepté ici. Nous formons une grande famille. J'espère en tout cas que vous n'avez pas entamé son moral. » Il alla remplir un verre au distributeur d'eau fraîche pour arroser ses haricots. « Vous ne devriez pas être surpris de me voir un jour paraître en chemise de nuit. Je la trouve assez confortable. » « Je n'ai certainement pas l'intention de vous imposer une quelconque mode vestimentaire. » dit nerveusement M. Gonzales. « Ça j'espère bien. Miss Trixie et moi, notre patience a des limites. » M. Gonzales fit semblant de chercher quelque chose dans son bureau pour éviter les yeux terribles qu'Ignatius braquait sur lui. « Je vais terminer la croix, » finit par déclarer Ignatius, tirant deux boîtes d'un kilo de peinture des poches semblables à des besaces de son manteau. « C'est merveilleux. La croix est ma priorité numéro un, pour le moment. Classement, archivage, classification alphabétique, tout cela doit attendre que j'ai terminé ce projet. » « Oui, quand j'aurai terminé la croix, il va falloir que j'aille voir l'usine. » « C'est avis que ces pauvres gens brament après une oreille compatissant, un guide bienveillant. Peut-être me révélerai-je capable de les aider. » « Bien sûr, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. » « J'espère bien, » approuva Ignatius en dévisageant le directeur du bureau. « Mon anneau semble enfin permettre une visite de l'usine. C'est une occasion que je ne dois pas laisser passer. Si j'attends, peut-être se refermera-t-il pour plusieurs semaines. » « Alors vous devez absolument aller à l'atelier aujourd'hui, » déclara M. Gonzales plein d'enthousiasme. Puis il fixa sur Ignatius un regard débordant d'espoir, mais ne reçut aucune réponse. Ignatius archiva son manteau, son écharpe et sa casquette dans un des classeurs et se mit à l'ouvrage sur la croix. À onze heures, cette dernière recevait sa première couche, méticuleusement appliquée à l'aide d'un tout petit pinceau à aquarelle. Miss Twixy était encore à SM. À midi, M. Gonzales leva les yeux du tas de papier sur lesquels il était au travail et déclara « Je me demande bien ce que Miss Twixy fabrique. » « Vous l'avez probablement vexée, » répondit froidement Ignatius, qui était occupé à tapoter de son pinceau les rebords rugueux du carton. « Elle se montrera peut-être pour le déjeuner, car je lui ai dit hier que je lui apporterai un sandwich de mortadelle. » « J'ai découvert que Miss Twixy est assez friande de mortadelle. Je vous offrirai bien un sandwich, mais je crains d'en avoir tout juste assez pour Miss Twixy et moi. » « Mais ne vous en faites pas pour moi, je vous en prie, » protesta M. Gonzales en arborant un pâle sourire, tandis qu'Ignatius ouvrait sous ses yeux un sac de papier d'emballage maculé de graisse. « Je vais devoir travailler pendant toute l'heure du déjeuner si je veux que ces bilans et ces factures soient terminées à temps. » « Oui, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Nous ne devons surtout pas laisser les pantalons Lévy prendre le moindre retard dans le combat sans merci pour la survie des plus aptes. » Ignatius mordit à belles dents dans son premier sandwich, qu'il déchira en deux, et se mit à mastiquer d'un air satisfait. « J'espère vraiment que Miss Twixy va finir par se montrer, » dit-il, après avoir terminé le premier sandwich et émis une série de rots sonores qui donnaient l'impression de faire exploser tout son système digestif. « Mon anneau n'est pas en mesure de supporter la mortadelle, j'en ai bien peur. » Il était en train d'arracher avec ses dents la garniture du second sandwich. « La voici, » annonça Ignatius au directeur à travers la grande feuille de laitue qui lui pendait mollement de la bouche. « Ah mais oui, » reconnut faiblement Gonzales, « Miss Twixy. » Je me suis figuré que la mortadelle activerait ses facultés. « Par ici, mère du commerce. » Miss Twixy se heurta au Saint-Antoine de Plâtre. « Je savais bien qu'il y avait quelque chose, Gloria. Je n'ai pas cessé de me turlupiner toute la matinée, » déclara Miss Twixy, saisissant le sandwich entre ses griffes, avant de regagner son bureau. Ignatius se mit à observer avec fascination le jeu complexe des gencives, des lèvres et de la langue que chaque petit morceau de sandwich mettait en branche. « Il vous a fallu bien longtemps pour vous changer, » dit le directeur à Miss Twixy, constatant avec amertume que son nouvel ensemble était à peine plus présentable que sa chemise de nuit et sa robe de chambre. « Qui ? » demanda Miss Twixy en tirant une langue enduite de pain et de mortadelle mastiquée. « Je vous dis, il vous a fallu longtemps pour vous changer. Moi, je viens de partir. » « Voulez-vous bien cesser de la persécuter, je vous prie ? » demanda coléreusement Ignatius. « Le retard n'est pas justifiable. Elle demeure à deux pas dans les docks, » dit le directeur en reportant son attention sur ses papiers. « Ça vous a plu ? » demanda Ignatius à Miss Twixy quand la dernière grimace labiale lui cessait. Miss Twixy fit oui de la tête et s'attaqua consciencieusement à un second sandwich. Mais quand elle eut enfin terminé d'en mastiquer une moitié, elle s'affaissa sur son siège. « Ouf, je n'en peux plus, Gloria. C'était délicieux. » « Monsieur Gonzales, voudriez-vous le morceau de sandwich que Miss Twixy ne peut pas finir ? » « Non, merci. Je préférerais vraiment que vous l'acceptiez. Sinon, les rats vont nous envahir en masse, » en français dans le texte. « Oui, Gomez, prenez ça, » dit Miss Twixy, laissant tomber le morceau de sandwich à demi-rongé et sucé sur les papiers qui recouvraient le bureau du directeur. « Regardez ce que vous avez fait, vieille imbécile, » glapit M. Gonzales. « Ah, je la retiens, moi, Mme Lévy. C'est l'état que je préparais pour la banque. » « Comment osez-vous vous en prendre à la magnanimité de M. Lévy ? » donna Ignatius. « Je vais faire un rapport, monsieur. » « Mais il m'a fallu plus d'une heure pour préparer cet état. Regardez ce qu'elle en a fait. » « Je veux mon jambon de Pâques, » fulmina Miss Twixy. « Et ma dinde de Thanksgiving. » « Où est-elle ? » « J'ai renoncé à un merveilleux emploi de caissière dans un cinéma pour venir travailler ici. » « Et maintenant, je crois bien que je mourrai à la tâche. » « Ah, on peut dire que les travailleurs sont bien maltraités ici. » « Je prends ma retraite sur le champ. » « Si vous alliez vous laver les mains, » lui dit M. Gonzales. « Voilà une bonne idée, Gomez, » dit Miss Twixy, qui partit aussitôt pour les toilettes des dames. Ignatius se sentit floué. Il avait espéré une scène. Tandis que le directeur du bureau entreprenait de recopier son état, il regagna la croix et reprit son travail. Pour ce faire, il dut d'abord soulever Miss Twixy qui, revenu des toilettes, s'était agenouillé sous la croix pour prier, exactement à l'endroit où Ignatius se tenait pour peindre. Miss Twixy demeura perpétuellement dans ses jambes, ne le quittant que pour qu'acheter quelques enveloppes sur la demande de M. Gonzales, faire une petite sieste et se rendre à plusieurs reprises aux toilettes. Le directeur était la seule source de bruit du bureau, avec sa machine à écrire et sa machine à calculer, qu'Ignatius avait un peu de mal à supporter. À une heure et demie, la croix était terminée. Il n'y manquait plus que les lettres dorées à la feuille qui formaient les mots « Dieu » et « commerce » et qu'Ignatius tenait prête à coller au bas de son œuvre. Quand cela fut fait, il recula d'un pas et dit à Miss Twixy « J'ai fini. » « Oh, Gloria, que c'est beau ! » se récria Miss Twixy en toute sincérité. « Regardez un peu ça, Gomez ! » « N'est-ce pas merveilleux ? » approuva M. Gonzales en examinant la croix de ses yeux fatigués. « Bien, passons au classement, » dit Ignatius d'un ton affairé. « Ensuite, j'irai à l'usine. Je ne puis tolérer l'injustice sociale. » « Oui, il faut que vous alliez à l'atelier pendant que votre anneau fonctionne, » approuva le chef de bureau. Ignatius passa derrière la rangée de classeurs, saisit les documents à classer qui s'accumulaient et les flanqua au panier. Remarquant que le chef de bureau avait posé les mains sur ses yeux, Ignatius en profita pour ouvrir le premier tiroir des dossiers et pour en renverser le contenu alphabétique dans la corbeille à papier. Puis il prit pesamment le chemin de l'usine, passant dans un grondement de tonnerre devant Miss Twixy, qui était de nouveau tombée à genoux devant la croix. Petit 3 La zone de police Mancuso avait un peu tâté des heures supplémentaires dans sa tentative d'arrêter quelqu'un, n'importe qui, pour satisfaire le sergent. Après avoir accompagné chez elle sa tata en sortant du bouligne, il était passé dans le bar pour voir ce qu'il pourrait y récolter. Il y avait récolté des coups de ces trois femmes terrifiantes. Il porta la main au bandage qui saignait son front en pénétrant dans le commissariat où le sergent l'avait précisément convoqué. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, Mancuso ? » glapit le sergent en apercevant le pansement. « Je suis tombé. » « Ça vous ressemble. » « Si vous aviez la moindre idée de votre boulot, vous seriez dans les bars. » « Vous nous renseigneriez sur les individus louches dans le genre des trois nanas qu'on a bouclés hier soir. » « Oui, chef. » « Je ne sais pas quelle est la pute qui vous a rencardé sur les folles nuits, mais nos gars y sont pratiquement tous les soirs, et ils n'ont rien trouvé du tout. » « Ben, je pensais... » « La ferme. » « Vous nous avez refilé un tuyau crevé. » « Vous savez ce que nous faisons à ceux qui nous refilent les tuyaux crevés, non ? » « Non. » « On les colle à la salle d'attente de la gare routière. » « Vu ? » « Oui, chef. » « Huit heures par jour dans les toilettes de la gare routière, jusqu'à ce que vous m'ayez mis la main sur un individu suspect, nom de Dieu. » « D'accord. » « Il n'y a pas de d'accord qui tienne. » « Faites-moi le plaisir de me dire « Oui, chef. » « Et maintenant, foutez-moi le camp. » « Allez voir dans votre casier. » « Vous êtes de la campagne aujourd'hui. » Abattant furieusement le stylo à billes sur son bureau, Ignatius ramassa l'un des crayons à mine dure qui traînaient par terre. Ponctionnant du bout du crayon le cerumen de ses oreilles, il commença à se concentrer, écoutant les bruits que faisait sa mère en se préparant pour une nouvelle soirée au bouligne. Il y avait le staccato de nombreux pas en rafale, d'un bout à l'autre de la salle de bain, et il pouvait en conclure que sa mère tentait d'accomplir plusieurs phases de sa toilette simultanément. Puis il y eut les bruits qu'il avait appris à connaître au long des années, quand sa mère s'apprêtait à sortir. Le choc de sa brosse à cheveux tombant dans le lavabo, le bruit d'une boîte de poudre heurtant le carrelage, les exclamations soudaines, l'agitation et le chaos. « Aïe ! » cria sa mère à un moment donné. Ignatius finit par trouver ennuyeux tout ce fracas étouffé, et se mit à souhaiter qu'elle en eût fini. Il entendit enfin le déclic de l'interrupteur, elle avait éteint la lumière, puis elle heurta légèrement à sa porte. « Ignatius, mon chou, je m'en vais. » « Fort bien, » répondit Ignatius, glacial. « Ouvre la porte, mon chéri, pour me dire au revoir et me donner un baiser. » « Maman, je suis fort occupé pour le moment. » « Oh, ne sois pas comme ça, Ignatius. Ouvre, voyons. » « Allez, va-t'en avec tes amis, je t'en prie. » « Oh, Ignatius ! » « Faut-il vraiment que tu ne cesses de me tourmenter à chaque instant ? » « Je suis au travail sur une œuvre qui serait merveilleuse pour le cinéma, quelque chose d'extrêmement commercial. » Madame Riley se mit à donner dans la porte des coups de ses souliers de bouline. « As-tu décidé de ruiner cette paire de souliers absurde acquis à l'aide de mes gages si durement gagnés ? » « Comment ? Qu'est-ce que tu dis, mon chéri ? » Ignatius sortit le crayon de son oreille et ouvrit la porte. Sa mère avait crépé ses cheveux à cajou et les avait ramenés haut sur le front. Ses pommettes s'ornaient de rouge et talées à la hâte jusqu'aux yeux. Une houppette trop généreusement poudrée avait blanchi le visage de Madame Riley, le devant de sa robe et même quelques-unes de ses mèches à cajou. « Oh mon Dieu ! » dit Ignatius, « ta robe est couverte de poudre. Mais j'imagine qu'il s'agit simplement d'une suggestion, d'un petit truc beauté de Madame Batalia. » « Pourquoi tu tapes toujours sur Santa ? » dit Ignatius. « Si j'en juge par son apparence, bien des hommes ne se sont pas contentés de lui taper dessus. Ils se la sont tapés. Mais qu'elle ne s'avise pas de m'approcher car je lui taperai effectivement dessus. « Oh, Ignatius ! » Il est vrai que, pour parler vulgairement, elle est assez tapée. « Une grand-mère, tu devrais avoir honte. » Grâce au ciel, les cris éraillés de Miss Annie ont ramené la pelle autre soir. Jamais de ma vie ne m'avait été donné d'assister à orgie plus éhontée, et ce dans ma propre cuisine. Si cet homme était tant soit peu un défenseur de l'ordre, il eut arrêté cette sienne tata sur le champ. « C'est pas la peine de t'en prendre à Angelo non plus. Il est malheureux lui aussi. C'est dur pour lui. Santa m'a dit qu'il a passé toute la journée aux toilettes de la gare routière. Dieu du ciel, dois-en croire mes oreilles. Je t'en prie, cours rejoindre tes deux acolytes de la mafia et me laisse en paix. Ne sois pas si méchant avec ta pauvre maman. Pauvre, ai-je bien entendu ? Quand les dollars coulent littéralement à flot dans cette maison du fait de mon labeur, et s'en écoulent plus vite encore. « Ne recommence pas avec ça, Ignatius. Tu ne m'as donné que vingt dollars cette semaine et j'ai dû te les arracher. C'est tout juste s'il n'a pas fallu te supplier à genoux. Et regarde tous les zinzins que tu t'achètes. Cette caméra que t'as ramenée aujourd'hui. » Elle sera vite utilisée. Quant à l'harmonica, il était fort bon marché. « À ce train-là, nous n'aurons jamais fini de rembourser le bonhomme. » « C'est le cadet de mes soucis. Je ne conduis pas, moi. » « Tu te conduis mal, oui. Tu te fiches de tout. Tu t'es toujours figue de tout. » J'aurais dû savoir, en ouvrant la porte de ma chambre, que c'est chaque fois comme ouvrir la boîte de Pandore. Madame Battaglia ne t'a-t-elle point prié d'aller les attendre, elle et son débauché de neveu, au bord du trottoir, afin que nulle précieuse minute de bouligne ne soit perdue ? » Ignatius rota alors les gaz d'une demi-douzaine de sablés au chocolat qu'emprisonnait son anneau. « Accorde-moi un peu de paix. N'est-ce point suffisant que je sois harcelé, persécuté, tout au long de ma journée de travail ? Je croyais t'avoir brossé une peinture fidèle des horreurs auxquelles il me faut m'affronter quotidiennement. » « Tu sais bien que je te suis reconnaissante, mon petit, » renifla Madame Riley. « Allez, donne-moi un petit bisou pour me dire au revoir, comme un bon fiston. » Ignatius se courba et effleura de ses lèvres la joue de sa mère. « Oh mon Dieu ! » se récria-t-il, crachant de la poudre de riz. « Je vais avoir la bouche ensablée toute la soirée. » « Je me suis mis trop de poudre ? » « Non, c'est parfait. Mais n'es-tu pas censé être arthritique par hasard ? Comment diable peux-tu jouer aux boules ? » « Je crois que l'exercice me fait du bien, justement. Je me sens beaucoup mieux. » Un avertisseur résonna dans la rue. « Mon ami a enfin réussi à sortir des cabinets, » dirait-on, ironisa Ignatius. « Ça ne m'étonne pas de lui qu'il traîne à la gare routière. Il prend probablement du plaisir aux arrivées et au départ de ses monstruosités panoramiques. » « Dans sa vision du monde, l'autocar est selon toute apparence affecté d'un signe positif. » « Cela seul suffirait à illustrer sa débilité mentale. » « Je vais rentrer tout, chérie, » dit Madame Riley en refermant la porte d'entrée. « Je vais probablement me faire maltraiter par quelques brigands entrés par effraction, » vociféra Ignatius. « Tirant le verrou de sa chambre, il saisit une bouteille d'encre vide et ouvrit ses volets. » Sortant la tête, il regarda vers l'entrée de l'impasse. La petite rambler blanche était visible malgré l'obscurité, garée le long du trottoir de briques. De toute sa force, il balança la bouteille et l'entendit heurter le toit de la voiture en produisant des effets sonores très supérieurs à son attente. « Et là ! » entendit-il Santa Batalia gueuler, tandis qu'il refermait silencieusement ses volets. Ravi, ricanant, il rouvrit le journal et prit son crayon. « Cher lecteur, un grand écrivain est l'ami et le bienfaiteur de ceux qui le lisent. Ma collée. » Une nouvelle journée de travail s'est terminée, ô doux lecteur. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai réussi à déposer comme une manière de patine adoucissante sur la démence et la turbulence qui régnaient naguère dans notre bureau. Toutes les activités qui n'étaient pas essentielles sont abandonnées peu à peu. Pour le moment, je m'affaire à décorer notre ruche bourdonnante d'abeilles en col blanc. Trois. Je considère mon action comme devant répondre à trois impératifs. Embellir, élaguer, bénéficier. S'il me fallait trouver les impératifs qui président à l'action de notre chef de bureau, véritable bouffon, je n'aurais que l'embarras du choix. Ennuyé, importuné, gêné, embarrassé, faire l'important, faire le malin, faire des difficultés, faire l'imbécile. Je préfère en rester là. Je suis parvenu à la conclusion que notre chef de bureau n'a d'autre fonction que de mettre des bâtons dans les roues. Sans lui, l'autre employé, la dama del comercio, et moi-même serions parfaitement paisibles et satisfaits. Nous vaquerions à nos occupations dans un climat d'estime mutuelle. Je suis persuadé que ces méthodes dictatoriales sont en grande partie responsables du désir qu'exprime Misty de prendre sa retraite. Je suis enfin en mesure de vous décrire notre usine. Cet après-midi, me sentant serein parce que j'avais achevé la croix, oui, elle est achevée, et confère au bureau une dimension spirituelle dont il avait besoin, je suis allé visiter le bruyant cauchemar mécanique de l'atelier. Le spectacle qui s'est offert à ma vue est à la fois fascinant et repoussant. L'atelier du suceur de sang façon révolution industrielle aura été conservé pour la postérité par les pantalons Lévy. Si seulement le Smithsonian Institute avait le pouvoir d'emballer sous vide cet atelier et de le transporter dans la capitale des États-Unis avec l'ensemble de ses travailleurs figés, chacun dans une attitude de travail, les visiteurs de ce musée d'un goût douteux ne manqueraient pas de déféquer dans leur criard de tenue de touristes. C'est en effet une scène qui combine les pires aspects de la case de l'oncle Tom et du métropolis de Fritzland. Ce n'est que la mécanisation de l'esclavage. Elle résume les progrès du noir, passé de la récolte du coton, à la confection des cotonnades. S'ils étaient demeurés au stade de la cueillette, du moins serait-il à respirer le bon air de la campagne, chantant des chansons et mangeant des pastèques. Toutes choses qu'ils sont censés faire, je crois, quand ils se trouvent en groupe à la campagne. Mes convictions profondes et vibrantes à l'égard de l'injustice sociale ont été aussitôt remuées. Mon anneau pylorique a vigoureusement réagi. Parenthèse A propos des pastèques, il me faut dire, car je m'en voudrais d'offenser une quelconque organisation professionnelle de défense des droits civils, que je n'ai jamais été, ni prétendu être, un observateur très attentif des mœurs populaires américaines. Je puis me tromper. J'aurais tendance à imaginer que, de nos jours, les gens qui cueillent le coton le font d'une main, tandis que de l'autre, ils appuient contre leur oreille un poste de radio à transistor qui peut y déverser des communiqués consacrés aux autos d'occasion, aux décrépants soft style et à la laque Royal Crown, au vin galop, et qu'à leurs grosses lèvres, pente une cigarette mentholée qui menace de communiquer le feu à toute la récolte. Bien qu'habitant les bords du Mississippi, fleuve célébré par des vers et des chansons exécrables, dont le motif prévalent consiste à faire du fleuve une espèce de substitut du père, mais qui n'est en fait qu'un cours d'eau perfide et sinistre, dont les courants et les remous font chaque année de nombreuses victimes. Jamais je n'ai connu quiconque qui s'aventura ne fût-ce qu'à tremper un orteil dans ces eaux brunes et polluées, qui bouillonnent de l'apport des égouts, des effluents industriels et de mortels insecticides. Même les poissons meurent. C'est pourquoi le Mississippi, père, vieux, moïse, papa, phallus, bon, vieux, est un thème particulièrement mensonger, lancé, j'imagine, par cet affreux imposteur de Mark Twain. Cette complète absence de contact avec la réalité est d'ailleurs, soyons juste, caractéristique de la quasi-totalité de l'art d'Amérique. Toute ressemblance entre l'art américain et la nature américaine serait purement fortuite et relèverait de la coïncidence. Mais c'est seulement parce que le pays dans son ensemble n'a pas de contact avec la réalité. On tient là une seulement des raisons pour lesquelles j'ai toujours été contraint d'exister à la lisière de sa société, consignée dans le limbe, réservée à ceux qui savent reconnaître la réalité quand ils la rencontrent. Fermez la parenthèse. Je n'ai jamais vu pousser le coton et n'en éprouve pas le besoin. La seule excursion de ma vie hors de la Nouvelle-Orléans m'a emmené de la matrice au cœur du désespoir. Bâton rouge. Dans quelques futures livraisons, grâce à la technique du retour en arrière, je compterai peut-être ce pèlerinage à travers les marais, voyage dans le désert dont je suis revenu brisé physiquement, moralement et spirituellement. La Nouvelle-Orléans est d'ailleurs une métropole confortable, dotée d'une certaine apathie stagnante que je ne trouve pas désagréable. Du moins son climat est-il suave. Et puis c'est ici que je suis assuré d'avoir un toit sur la tête et un docteur-notte dans l'estomac. Encore que certaines régions d'Afrique du Nord, Tanger, etc., aient retenu autrefois mon attention et éveillé en moi un relatif intérêt. Le voyage en bateau m'alanguirait excessivement, je le crains, me laissant sans nerf. Et je ne possède certainement pas la perversité qui me permettrait de tâter du transport aérien, à supposer que j'en eusse les moyens financiers. Les lignes d'autocar Greyhound sont suffisamment menaçantes pour me faire accepter le statu quo. J'aimerais que ces machines panoramiques soient retirées de la circulation. J'ai bien l'impression que leur auteur contrevient à quelques articles du règlement de la circulation sur les grandes autoroutes fédérales, concernant les gabarits des tunnels ou je ne sais trop quoi. Peut-être que l'un d'entre vous, chers lecteurs, doté d'un esprit plus juridique que le mien, pourrait extraire de sa mémoire la clause en question. Il faut que ces engins soient retirés de la circulation. Le simple fait de savoir qu'ils foncent en ce moment même quelque part à travers l'obscurité me remplit d'appréhension. Fermez la parenthèse. L'usine est une vaste bâtisse semblable à une grange qui abrite des rouleaux de tissu, des tables de coupe, de grosses machines à coudre et des chaudières qui fournissent la vapeur nécessaire au pressage et au repassage. L'effet global est assez surréaliste. Force est de le constater, surtout quand on voit les Africains, en français dans le texte, vaquer à leurs occupations dans ce décor hautement mécanisé. L'ironie qui s'illustre là s'empara, je dois le dire, de mon imagination. Quelque chose de Joseph Conrad me surgit à l'esprit, mais je ne puis apparemment pas me rappeler ce que c'était. Peut-être me comparai-je au Kurtz du cœur des ténèbres quand, loin des bureaux européens des compagnies commerciales, il est affronté à l'horreur ultime. Ce dont je me souviens parfaitement, c'est que je me vis en casque colonial et tenue d'un blanc immaculé, le visage énigmatique derrière le voile des moustiquaires. Les chaudières font régner dans l'atelier une chaleur fort agréable en ces jours de froidure, mais en été, je suspecte que les travailleurs doivent retrouver le climat qui berça les jours de leurs ancêtres, la chaleur des tropiques, quelque peu augmentée même, par ces grands appareils qui brûlent du charbon et crachent de la vapeur. J'ai cru comprendre que l'usine ne tournait pas à sa pleine capacité en ce moment, et j'ai effectivement observé qu'une seule des chaudières fonctionnait, brûlant, outre le charbon, un objet dans lequel j'ai bien cru reconnaître une table de coupe. Et aussi, pendant le temps que j'ai passé dans les lieux, je n'ai vu achever qu'un seul pantalon, alors que les travailleurs allaient et venaient, manipulant toutes sortes d'étoffes. J'ai remarqué une femme qui repassait des vêtements de bébé et une autre qui semblait faire des merveilles à partir d'un coupon de satin fuchsia qu'elle était occupée à coudre devant l'une des grosses machines. Elle était apparemment bien avancée dans la confection d'une robe du soir qui, pour être colorée, ne manquerait pas d'une certaine élégance canaille. Je dois dire que j'admirais l'efficacité avec laquelle elle faisait bouillonner le tissu d'arrière en avant pour le présenter à la grosse aiguille électrique. Il s'agissait manifestement d'une ouvrière très qualifiée et je jugeais d'autant plus regrettable qu'elle ne fut pas plutôt occupée à créer, avec tout son talent, un pantalon Lévy. La morale posait manifestement un problème à l'usine. Je me mis en quête du contre-maître, M. Palermo, qui est, soit dit en passant, fort adepte de la bouteille, comme le prouvent les nombreuses contusions dont il porte la trace du fait de ses chutes entre les tables de coupe et les machines à coudre, mais en vain. Il était probablement en train d'engloutir quelques déjeuners purement liquides dans une des nombreuses tavernes qui parcèlent notre voisinage. Il y a un bar à chaque coin de rue, dans les alentours des pantalons Lévy, signe que les salaires sont épouvantablement bas dans le quartier. Les pâtés de maison, où la situation est particulièrement désespérée, possèdent jusqu'à trois et quatre assommoirs à chaque carrefour. Dans ma candeur naïve, je me figurais que le jazz obscène que déversaient les haut-parleurs accrochés au mur de l'usine était à la racine de l'apathie que je pouvais constater chez les travailleurs. La psyché ne peut supporter qu'une certaine quantité d'agressions et de bombardements par ces rythmes avant de se défaire et de s'atrophier. Ce fut pourquoi je me mis en quête du commutateur, le trouvai et interrompis la musique. Ce geste ne me valut qu'un cri unanime de protestation de la part des ouvriers, soudés dans la réprobation de ma personne, à laquelle ils commencèrent de jeter des regards fort peu engageants. Je remis donc la musique, arborant un large sourire et faisant fort ce geste de la main pour reconnaître l'erreur de jugement que j'avais commise et tenter de gagner la confiance des ouvriers. Dans leurs immenses yeux blancs, je lisais déjà ma condamnation. Il me faudrait refaire beaucoup de terrain avant de les convaincre de l'ardeur presque névrotique qui me poussait à leur venir en aide. À l'évidence, le fait d'avoir été sans cesse exposé à cette musique avait fini par créer en eux une réaction quasi pavlovienne au bruit, réaction qu'eux-mêmes prenaient pour du plaisir. Ayant passé d'innombrables heures de ma vie devant la télévision à observer les malheureux gamins qui dansaient sur des musiques de ce genre, je connaissais le spasme physique qu'elles sont censées faire naître chez l'auditeur, et je tentais aussitôt d'en esquisser ma propre version assez retenue pour amadouer tout à fait les ouvriers. Je dois reconnaître que mon corps se mouvait avec une agilité surprenante. Je dois posséder un sens inné du rythme. Mes ancêtres durent se distinguer lors des gigues sur la langue. Ignorant délibérément les yeux des travailleurs, je me mis à danser en traînant les pieds sous l'un des haut-parleurs. Je me trémoussais en hurlant et en marmonnant des insanités. « Ouais, ouais, ouais ! Chauffe, allez, chauffe ! Vas-y, petit, visez un peu les amis. Ouais, wow ! » Je suis que j'avais refait le terrain perdu avec eux quand un certain nombre se mirent à rire en me montrant du doigt. Je ris aussi pour bien leur faire voir que je partageais leur bonne humeur. Des casibus virororum illustrium de la chute des grands hommes. Et certes, ma chute se produisit, littéralement. Mon considérable organisme, affaibli par tous ses tours sur lui-même et ce, surtout, dans la région du genou, finit par se révolter. Je m'abattis avec fracas sur le sol alors même que je m'apprêtais à esquisser l'un des pas les plus remarquablement pervers qu'il m'était donné de voir à plusieurs reprises à la télévision. Les ouvriers semblèrent sincèrement ennuyés pour moi et m'aidèrent à me relever avec une grande courtoisie, souriant de la manière la plus amicale. Je fus enfin persuadé que je n'avais plus rien à craindre du faux pas en français dans le texte que j'avais commis en interrompant leur musique. Malgré tout ce à quoi on les soumet depuis si longtemps, les Noirs n'en sont pas moins des gens plutôt sympathiques dans leur immense majorité. Je n'ai guère eu l'occasion d'en rencontrer, décidés à ne fréquenter que mes égaux, je ne fréquente bien évidemment personne puisque je suis sans égale. En conversant avec plusieurs travailleurs, lesquels semblaient tous désireux de parler avec moi, je découvris qu'ils touchaient un salaire encore inférieur à celui de Miss Trixie. En un sens, je me suis toujours senti comme une lointaine parenté avec la race des gens de couleur parce que sa position est assez comparable à la mienne. L'un et l'autre, nous vivons à l'extérieur de la société américaine. Certes, mon exil à moi est volontaire, tandis qu'il est trop clair que nombre d'entre les nègres caressent le vœu de devenir des membres actifs des classes moyennes américaines. Je n'arrive pas à me figurer pourquoi. Mais je dois reconnaître que, de leur part, ce désir me conduit à mettre en question leur sens des valeurs. Cependant, s'ils souhaitent rejoindre les rangs de la bourgeoisie, ce n'est pas mon affaire. Qu'ils s'êtent en paient leur propre destin fatal. Personnellement, je m'agiterais avec la dernière énergie si je soupçonnais quelqu'un de vouloir m'aider et à m'élever jusqu'aux classes moyennes. J'entreprendrais de faire de l'agitation contre la personne assez folle pour se lancer dans cette aventure, on l'aura bien compris. L'agitation prendrait la forme de nombreux défilés de protestations avec banderoles, pancartes et slogans. « Abat les classes moyennes ! » « Classe moyenne, go home ! » etc. Je verrais sans inconvénient l'explosion d'un ou deux cocktails molotov pour faire bon poids. J'ajoute que j'éviterais soigneusement de m'asseoir à côté des classes moyennes dans les restaurants et les transports publics afin de défendre la grandeur et l'honnêteté intrinsèques de mon être. Si un blanc des classes moyennes poussait l'inconscience suicidaire jusqu'à venir s'asseoir près de moi, j'imagine que je lui assènerais une dégelée de coups sur la tête et les épaules à l'aide d'une de mes grandes mains, tout en me servant de l'autre pour lancer adroitement un de mes cocktails molotov à l'intérieur du premier bus bondé blanc des classes moyennes qui viendrait à passer. Que le siège de ma personne dure un mois ou un an, je suis persuadé qu'en dernier ressort, tout le monde finirait par me laisser la paix, une fois le bilan du carnage et des dommages matériels établis. J'admire d'ailleurs la terreur que les noirs sont capables d'instiller dans le cœur de certains membres du prolétariat blanc. Voici un aveu assez personnel, et je voudrais de toute mon âme disposer d'une capacité semblable. Le noir terrifie simplement en étant soi-même, alors que je suis contraint de recourir à un certain nombre de manœuvres d'intimidation pour atteindre le même résultat. Peut-être aurait-il fallu que je fusse un noir. Mais ta vie que j'aurais fait un noir de dimension considérable et tout à fait terrifiant, pressant continuellement mes vastes cuisses contre les maigres cuisses ridées des vieilles blanches dans les transports publics, afin de leur tirer plus d'un glapissement de panique. Sans compter d'ailleurs que, nègre, je cesserais d'être en but aux tracasseries de ma mère qui me somme de trouver un bon emploi, puisqu'il n'existerait pas de bons emplois. Ma mère elle-même, vieille nègre et susée, serait brisée par des années et des années de labeur ancilaire sous-payée et n'aurait pas la force d'aller au bouligne le soir. Nous pourrions mener, elle et moi, une existence des plus plaisantes dans quelques cabanes moisies d'un quelconque bidonville, dans un état de contentement paisible, dépourvu de toute ambition, conscient d'être des rebuts sociaux et dégagé par le fait même de toute nécessité et de nous agiter en d'inutiles efforts. Toutefois, je dois préciser que je ne désire nullement assister en spectateur à la hideuse ascension des Noirs au sein des classes moyennes. Ce mouvement m'apparaît comme une grave insulte à leur intégrité collective. Mais revenons à nos moutons, en l'occurrence des pantalons, les pantalons des vies. Pour l'avenir, je me réserve la possibilité de rédiger une histoire sociale des États-Unis depuis le poste d'observation privilégié que j'occupe actuellement. Que le journal d'un jeune travailleur connaisse un certain succès de librairie et je m'attacherai peut-être à croquer de ma plume un portrait de notre pays. Ce dernier exige le regard d'un observateur totalement désengagé comme l'est votre jeune travailleur et je possède déjà dans mes dossiers une quantité assez formidable de notes et de pensées rapides à partir desquelles il me serait loisible de décrire et de juger l'époque actuelle. Laissons-nous donc porter sur l'aile de la prose jusqu'à l'usine et à ses employés qui m'ont suggéré cette longue digression. Comme je vous le disais, ils venaient de me soulever dans leurs bras, mon numéro de danse et ma chute ayant suscité un intense sentiment de camaraderie. Je les remerciais cordialement tandis que dans leurs divers accents anglais du XVIIe siècle, ils s'enquéraient de ma condition avec beaucoup de sollicitude. Je n'étais pas blessé et l'orgueil étant un péché auquel j'ai le sentiment d'échapper en général, cette constatation valait pour le moral comme pour le physique. J'entrepris alors de les questionner à propos de l'usine, ce qui était le but réel de ma visite. Ils étaient tout à fait désireux de parler avec moi et semblaient même particulièrement intéressés à ma personne. La monotonie des heures passées entre les tables de coup doublait, semblait-il, le plaisir des visites. La conversation fut très libre, encore que les travailleurs ne parussent guère souhaitaient en dire long quant à leur tâche. À vrai dire, c'était à moi plus qu'à toute autre chose qu'ils semblaient s'intéresser. Loin de m'en formaliser, je répondis de mon mieux à toutes leurs questions, jusqu'à ce qu'elles se fissent trop intimes et indiscrètes à mon goût. Certains d'entre eux, qui avaient eu l'occasion de s'aventurer dans les bureaux pour une raison ou une autre, posèrent des questions précises concernant la croix et les autres décorations annexes. Une dame, fort exaltée, sollicita l'autorisation, qu'elle obtint bien évidemment, de rassembler à l'occasion certains de ses confrères autour de la croix afin d'y chanter des spirituels. J'aborde les spirituels et ses hymnes mortels des calvinistes du XIXe siècle, mais j'étais prêt à supporter ces agressions contre mes tympans si elles pouvaient faire le bonheur des ouvriers. Quand je les questionnais à propos des salaires, ce fut pour découvrir que leur enveloppe hebdomadaire contenait moins de 30 dollars. Tout bien considéré, j'estime que toute personne mérite un salaire déjà supérieur à celui-là pour le simple fait de passer 5 jours par semaine dans une usine et plus encore une usine du genre des pantalons Lévis dont le toit, criblé de fuite, menace de s'effondrer à tout moment. Et qui sait, ces gens ont peut-être beaucoup mieux à faire que de traîner leur oisiveté aux pantalons Lévis, composer du jazz, inventer des danses nouvelles, bref, faire ces choses quelles qu'elles soient, qu'ils font avec une telle facilité. Nulle raison de s'étonner que régna une telle apathie à l'intérieur de l'usine. Il n'en demeurait pas moins incroyable que le train-train stérile de l'atelier de production pu cohabiter avec l'activité fébrile des bureaux à l'intérieur d'une unique entreprise, pantalons Lévis. Eux sais-je été l'un des ouvriers de l'usine et j'eusse fait un ouvrier particulièrement imposant et terrifiant, comme je l'ai dit plus haut, que j'eusse depuis longtemps fait irruption dans les bureaux pour exiger un salaire décent. Ici, il convient que je rédige une note en passant. Du temps que je fréquentais l'université, avec un mépris amusé, je fis connaissance un jour à la cafétéria d'une demoiselle Myrna Minkoff, jeune étudiante braillarde et insultante originaire du Bronx. Cette experte de la concurrence généralisée fut attirée à la table où je tenais ma cour par la singularité et le magnétisme qui émanaient de tout mon être. Au fur et à mesure que la magnificence et l'originalité de ma vision du monde trouvaient à s'expliciter dans la conversation, la perronnelle se mit à m'attaquer à tous les niveaux, allant jusqu'à me décocher d'assez vigoureux coups de pied sous la table. Je la fascinais et lui faisais perdre le fil de sa propre pensée. Bref, je la dépassais. Le désespérant esprit de clocher provincial des ghettos de Gottman ne l'avait pas préparé à la rencontre d'un être aussi unique que votre jeune travailleur. Myrna, croyez, voyez-vous, que tous les êtres humains à l'ouest et au sud de l'Hudson étaient des cow-boys, illettrés ou pis encore, des protestants blancs, groupes humains collectivement spécialisés dans l'ignorance, la cruauté et la torture. Je ne souhaite pas ici prendre la défense des protestants blancs que je tiens moi-même en acier piètre estime. Les manières grossières et brutales de Myrna eurent bientôt chassé mes courtisans de ma table et nous nous retrouvâmes en tête à tête devant des cafés froids et des problèmes brûlants. Constatant que je refusais de tomber d'accord avec ces brémants, elle me dit que j'étais manifestement antisémite. Sa logique était une combinaison de demi-vérités et de clichés. Sa vision du monde, un pot pourri d'idées fausses tirées d'une histoire de notre pays écrite du point de vue d'un tunnel du métro. Elle fouilla dans une gigantesque sacoche noire et me jeta pratiquement à la figure des exemplaires maculés de Grèce de Me and Masses de Now et Broken Barricades de Surge et de Revolutions ainsi que d'innombrables tracts, manifestes et brochures émanant d'organisations dont elle était l'un des membres les plus actifs les étudiants pour la liberté, la jeunesse pour le sexe, les Black Muslims, les Amis de la Lituanie, les enfants partisans des mariages mixtes, les conseils de citoyens blancs, etc. Myrna était, comme vous le voyez, prodigieusement engagée dans la société, tandis que moi, plus âgée et plus sage, j'étais au contraire terriblement désengagée. Elle avait réussi à extorquer pas mal d'argent à son père pour venir s'inscrire dans notre université, histoire de voir un peu la cambrousse. Malheureusement, elle tomba sur moi. Le traumatisme de cette première rencontre nourrit nos masochismes respectifs et aboutit à une liaison platonique. Myrna était décidément masochiste. Elle n'était heureuse qu'au moment où un chien policier plantait ses crocs dans ses collants noirs ou quand on l'entraînait en la tirant par les pieds sur les degrés du palais de justice ou du Sénat. Je dois reconnaître que je l'ai toujours soupçonné d'être sensuellement intéressé à ma personne, mon attitude fermement restrictive à l'égard de la sexualité, l'intriguant. En quelque sorte, je devins l'un de ces innombrables combats et projets. Je réussis cependant à repousser chacune de ces attaques contre le château fort de mon corps et de mon esprit. Dans la mesure où, séparément, nous suffisions déjà, Myrna et moi, à plonger les autres étudiants dans une extrême confusion, notre couple était doublement déconcertant pour les cervelles d'oiseaux sudistes et souriantes qui composaient le gros du corps des étudiants. Les ragots du campus, j'ai cru le comprendre, nous liaient dans les intrigues les plus indissiblement dépravées. La panacée de Myrna, son vulnéraire universel, remède contre l'affaissement de la voûte plantaire et la dépression nerveuse, était la sexualité. Elle convainquit de cette philosophie avec des conséquences tout à fait catastrophiques deux belles sudistes qu'elle avait prises sous son aile pour éclairer leur cervelle réactionnaire et obscurantiste. Mettant en pratique les conseils de Myrna, avec l'aide intéressée de nombreux jeunes gens, l'une des deux ravissantes fit une dépression nerveuse tandis que l'autre tentait sans succès de s'ouvrir les poignets avec un tesson de bouteilles de Coca-Cola. Myrna expliqua qu'elles étaient toutes deux trop réactionnaires dès l'origine et avec un regain de vigueur elle se remit à prêcher l'intensité de la pratique sexuelle dans toutes les classes et dans toutes les pizzerias, au point qu'elle manque à de se faire violer par un appariteur du bâtiment des sciences sociales. Entre-temps, je tentais de la mettre sur la voie de la vérité. Au bout de quelques semestres, Myrna disparut de l'université après avoir déclaré dans son style agressif et insultant « Cet établissement n'a rien à m'apprendre que je ne sache déjà. » Les collants noirs, la crinière crépue, la monstrueuse sacoche, tout cela disparut d'un coup et le campus retrouva sa léthargie coutumière et ses flirts inoffensifs. J'ai revu cette perronnelle libérée à plusieurs reprises depuis lors car, de temps à autre, elle se livre à une tournée d'inspection dans le sud, finissant toujours par s'arrêter à la Nouvelle-Orléans pour me haranguer et tenter de me séduire à l'aide des sinistres chants de prisonniers et de forçats qu'elle interprète en grattant sa guitare. Myrna est extrêmement sincère, hélas, elle est aussi extrêmement irritante. Quand je l'ai vue à la fin de sa dernière tournée d'inspection, elle était assez abattue. Elle avait fait étapes un peu partout à travers le sud rural pour enseigner aux nègres des chansons folkloriques qu'elle apprenait à la bibliothèque du Congrès. Les nègres, selon toute apparence, préféraient des musiques plus contemporaines et augmentaient insolemment le son de leurs transistors quand Myrna entonnait l'une de ses eaux de lugubre. Si les nègres avaient fait de leur mieux pour l'ignorer, les blancs s'étaient au contraire beaucoup intéressés à elle. Des bandes de petits blancs et de péquenots, l'avaient chassé des villages, crevant ses pneus et lui appliquant même quelques coups de fouet sur les avant-bras. Elle avait été poursuivie par des mollos, piqués de coups d'aiguillon, mordus par des chiens policiers et quelques peu arrosés de chevrotines. Elle avait été à la fête pendant tout le temps qu'avaient duré ses persécutions et m'avait montré fièrement, et je dois le dire très suggestivement, la marque d'écrou sur le haut de sa cuisse. Mes yeux incrédules notèrent, non sans effarement, qu'elle avait pour l'occasion troquer ses habituels collants noirs pour une paire de bas sombres. Elle ne parvint toutefois pas à faire monter ma tension artérielle. Nous entretenons une correspondance assez régulière. Le thème principal des missiles de Myrna est toujours de me presser de participer à telle ou telle manifestation, défilé, marche, occupation et protestation. J'ai toujours négligé de suivre ses conseils. Un thème mineur est de me presser d'aller la rejoindre à Manhattan afin que nous puissions deux conserves semer la confusion dans ce haut lieu de l'horreur mécanisée. S'il m'arrive un jour de me sentir réellement bien, en parfaite santé, je ferai peut-être le voyage. Au moment même où j'ai écrit, la fiefée perronnelle est sans doute au fond d'un tunnel du métro, fonçant sous le Bronx d'une réunion de protestation à une quelconque orgie de chanson folklorique, voire pire encore. Un jour, il ne fait aucun doute que les autorités qui gouvernent notre société l'appréhenderont sur la simple accusation d'être elle-même. Son incarcération conférera enfin un sens à sa vie et mettra un terme à ses colères et à sa frustration. L'une de ses récentes communications était plus audacieuse et plus agaçante que d'ordinaire. Il faut qu'elle reçoive la réponse qu'elle a méritée et j'ai donc pensé à elle en passant en revue les conditions de dénuement qui prévalent à l'usine. Je me suis confiné trop longtemps dans mon isolement miltonien. Il est manifestement temps que je renonce à mes méditations pour pénétrer audacieusement dans la société, non à la manière passive et ennuyeuse des Minkoff, mais avec style et panache. Vous serez les témoins de certaines décisions courageuses, hardies, voire agressives de la part de l'auteur de ces lignes, décisions qui révélera un esprit militant d'une vigueur et d'une profondeur inattendue chez une nature apparemment si bénigne. Demain, je décrirai en détail ma réplique au Myrna Minkoff de ce bas-monde. Il en résultera peut-être, soit dit en passant, la ruine de M. Gonzales qui cessera d'être une puissance au sein des pantalons Lévis. Il faut s'occuper de ce monstre comme il convient. Je ne doute pas que l'une des plus puissantes organisations pour la défense des droits civils ne me couvre de laurier. Une douleur presque intolérable torture mes doigts résultat de cette surabondance d'écriture. Je dois poser le crayon mon instrument de vérité afin de baigner mes mains infirmes dans quelque eau tiède. C'est l'intensité de mon dévouement à la cause de la justice qui a été cause de cette longue diatribe et je sens que mon cycle Lévis va me porter sous peu vers de nouveaux succès. Santé, main souffrante, anneau provisoirement ouvert à moitié. Vie mondaine, rien aujourd'hui. Maman est encore sortie, fardé comme une courtisane. Vous sourirez peut-être d'apprendre qu'un de ses acolytes a récemment révélé à quel point son cas a été désespéré en manifestant une attirance fétichiste pour les autocars Greyhound. Je vais prier Saint-Martin, patron des mulâtres, pour qu'il nous vienne en l'aide à l'usine. Comme on l'invoque parfois contre les rats, il pourrait peut-être nous venir en aide au bureau aussi. Jusqu'au revoir, Gary, votre jeune travailleur. Petit 5 Le docteur Talc alluma une Benson & Hage tout en regardant par la fenêtre de son bureau du bâtiment des sciences sociales. De l'autre côté du campus, baigné d'ombre, il apercevait quelques lumières, celles des cours du soir qui avaient lieu dans d'autres bâtiments. Depuis le début de la soirée, il avait mis son bureau sans dessus-dessous dans l'espoir de retrouver ses notes sur les monarques légendaires de l'histoire d'Angleterre. Il les avait prises jadis à la hâte pendant sa lecture d'une brève histoire de la Grande-Bretagne en édition de poche. Il était censé donner une conférence le lendemain et il était déjà 8h30. Comme conférencier, le docteur Talc s'était taillé une réputation d'humoriste sarcastique dont les généralisations aisément assimilables faisaient en particulier le bonheur des étudiantes et aidaient à dissimuler son ignorance dans tous les domaines et plus particulièrement dans celui de l'histoire d'Angleterre. Mais Talc lui-même se rendait bien compte qu'aucune pirouette, aucun mot d'esprit ne pourrait le sauver cette fois car du roi Arthur et du roi Lyre il ne savait strictement rien sinon que ce dernier avait eu des enfants. Posant sa cigarette dans le cendrier, il reprit ses recherches à partir du tiroir du bas. Tout au fond du tiroir il y avait une pile de vieux papier qu'il n'avait pas examiné de fond en comble lors de sa première fouille méthodique du bureau. Posant la pile sur ses genoux il la feuilleta soigneusement et constata qu'elle était principalement constituée comme il se l'était figuré tout à l'heure de vieux devoirs qu'il n'avait jamais rendus aux élèves et qui s'étaient accumulés pendant plus de cinq ans. En retournant l'un des devoirs il aperçut une feuille grossièrement arrachée à un cahier Big Chief qui commençait à jaunir et sur laquelle on avait tracé au crayon rouge en caractère d'imprimerie le message suivant Votre totale ignorance de ce que vous faites profession d'enseigner mérite la peine de mort. Vous ignorez probablement que Saint Cassian d'Immola mourut sous les coups de stylet de ses élèves. Sa mort martyr parfaitement honorable en a fait le Saint Patron des enseignants. Implorez-le stupide engence minable joueur de golf snobinard des cours lampeur de cocktails pseudo cuistre car vous avez effectivement grand besoin d'un patronage céleste. Vos jours sont comptés mais vous ne mourrez pas en martyr car vous ne défendez nulle sainte cause. Vous mourrez comme le fiéfé imbécile l'âne batté que vous êtes. Zorro. On avait dessiné une épée sur la dernière ligne de la page. Je me demande ce qu'il a bien pu devenir dit Talca à haute voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada